salut nous c'est joseph et martin et cet été on a eu un projet un peu fou c'est d'aménager un van on n'avait jamais fait ça avant et on n'avait pas beaucoup d'expérience mais on est quand même content du résultat et c'est pour ça qu'on te partage tous les jours on a filmé ce qu'on faisait et toi tous les samedis tu vas recevoir un résumé de la journée sur la chaîne youtube la cavane bonne journée du coup martin il a commencé à faire le sol le matin on voulait acheter des tasseaux mais en fait on a vu qu'il y avait pas mal de bois ici qu'on pouvait récupérer d'anciens travaux du coup j'ai passé ma patinée à découper du bois pour faire les bonnes dimensions bon oui c'est vrai que c'est du vieux bois mais après ce bois c'est seulement pour faire les structures il sera pas visible mais c'est du bois qui a été traité et du coup on était sûr que il était bien solide on avait aussi trouvé du polyester de hauteur de 30 mm et du coup j'ai découpé du poil de 30 mm pour pouvoir faire le sol parce que le sol on a voulu isoler le sol le gros sac que vous voyez que je porte là c'est du polyester et c'est ça qu'on va mettre sur le sol pour l'isoler ça fait 30 mm depuis cette fois on a fini le soir par tout visser c'est un peu plus galère que ce qu'on pensait c'est assez rapide du coup on a vissé le bois à l'intérieur de l'huile du van pour que la structure en fait ne bouge pas et que ce soit bien fixe et en fait la structure n'est pas vissé à la carrosserie elle est juste posée mais elle devait être bien fixe entre elles pour avoir un truc assez solide quoi du coup Martin il a tout préparé il a préparé toutes les petites planches après moi je l'ai rejoint en fin de matinée on a fini à découper le polyester pour les bonnes dimensions pour installer dans le van et on s'est fait une sorte de petit puzzle on a marqué les numéros dessus comme ça on avait toutes les bonnes places pour qu'on puisse le remettre en place et tout refixer c'était bien et ensuite l'après midi on a attaqué les fenêtres parce qu'en fait on voulait les finir le plus tôt possible parce que Martin doit partir avec le van et avec des trous dans la carrosserie c'est pas idéal comme vous voyez elles sont posées ouais c'est magnifique on a passé le temps pour les nettoyer et puis après on a mis de la colle Sicaflex on les a posées avec des rivets ouais ça on... juste avant il fallait tout repercer pour mettre les rivets et tout ça et les rivets c'est une sorte de petite pince qu'on... enfin une sorte de petit métal qu'on vient installer avec une pince pour bien serrer les deux plaques ouais c'est vrai qu'on se sentit parfait aaaah oh putain plus lit aaaah Mais on a oublié de te dire un truc, c'est que avant de faire tout ça, il fallait bien mettre de la peinture anti-rouille. Et on a fini comme ça la journée et voilà, et puis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada